Et celui à qui les rênes de Dieu vivent, son esprit reflète l'amour du Seigneur. Ses pensées reflètent l'amour du Dieu. La joie n'a pas un comportement sadique, maléfique, jaloux ou jalouse, méchant. Et vous priez mes avocats, les rênes de la jalousie. Vous priez d'avocats, les rênes de la haine. Vous priez d'avocats, les rênes de l'injustice. Vous priez d'avocats, les rênes de juger seulement les gens de Christ. Les amis avec lesquels que vous marchez là. Vérifiez-vous, savez-vous si c'est la volonté de Dieu? Il y a des amis qu'on doit lâcher, qu'on doit laisser. Il faut les mettre dans la tête. Même si on a grandi ensemble, même si on était acquis ensemble, même si on a étudié la même école ici en France. Depuis primaire, depuis maternelle. Écoutez, Jésus a dit, si les bras-là t'amènent à mal, il faut faire quoi? Couper. Parce que toi tu veux que Dieu t'aisance dans tes besoins. Comme on est là à l'auditoire. Si tu as une amie, tu vois, depuis que tu es avec cette serre-là, vous commencez à critiquer, vous commencez à faire des potes de quoi, vous commencez à voir l'éthro-création glister. Arrête avec cette personne! Le jour d'aujourd'hui, bénis ces cultes, bénis tous frères et sœurs qui est venus à ces rendez-vous. Bénis aussi ceux qui vont nous suivre au travers de cette chaîne de télévision, Casa Réma. Bénis Casa Réma aussi, qui nous permet d'atteindre toutes les personnes qui n'arrivent plus ou qui n'arrivent pas à venir dans nos églises. Au nom de Jésus, Amen. Nous pouvons acclamer très très fort. Pouvez-vous mettre? Vous allez tous bien. Vous allez tous bien. Je suis certain que le Seigneur va faire du bien à quelqu'un au travers de ces belles enseignements que je vais tourner encore cet après-midi. Nous voulons parler sur un point qui est tellement très important. Le point que j'essaie de développer, c'est un point auquel, c'est un point auquel, beaucoup de gens ne comprennent pas. Pourquoi prions-nous et pourquoi il n'y a pas de réponse? Mon sujet d'aujourd'hui est intitulé Pourquoi nos prières n'ont pas de réponse? Amen. Pourquoi nos prières n'ont pas de réponse? On répète ensemble. Pourquoi nos prières n'ont pas de réponse? Et c'est ce que nous allons développer. Et nous devons savoir que la prière, à part les dimensions que je vous ai déjà enseignées, en disant que nous avions les parvis, je disais que nous avions les liés saints et les liés saints des saints, mais cet après-midi, je vais vous parler ici les trois étapes et que je vais faire sortir. Et pour savoir pourquoi nos prières n'ont pas de réponse, et aussi de même, nous instruire sur ce qu'on appelle l'esprit des prières. Parce qu'il y a prier et il y a aussi avoir l'esprit des prières. Quelqu'un m'attend, je crois? Amen. Parce que tu peux t'en prier, mais si en toi, Dieu ne voit pas l'esprit des prières, c'est que ce que tu es en train de faire, ce n'est que nul. Et tu peux formuler plusieurs phrases et tu ne sauras jamais quoi exaucer. Les trois étapes, ce ne sont que des éléments où vous dites tout le temps, mais vous ne comprenez pas pourquoi Dieu a mis ça dans la Bible. La Bible nous montre très bien que Matthieu était un collecteur des impôts. Mais ce type a écrit certaines paroles de Jésus, mais ces paroles étaient là pour nous édifier et pour faire marcher aussi l'œuvre du Seigneur. Donnez-moi trois fois-même. Amen. Je ne veux pas une église de gens qui sont que les corps, mais l'esprit n'est pas là. Je veux des gens qui sont en entier. Dis en entier. En entier. Voilà. Vous savez, il y a un chapitre de la Bible, un verset, même les païens connaissent ça. Et ce chapitre, ce verset que les païens connaissent, c'est Matthieu, quoi? C'est-c'est. Là, si tu demandes, même un païen te dirait que Matthieu, c'est-c'est demandé. Ça vous sert à quoi? Tu vois, quand il ramène le temps, avant que je finisse, il a déjà fini ça. C'est que ça, on n'a pas à méditer la Bible et on connaît ça tous. Mais pourtant, les gens aujourd'hui n'arrivent plus à enseigner ça en disant qu'ils trouvent, comme c'est un petit verset, comme les païens connaissent, tout le monde connaît, ils pensent qu'il n'y a plus de révélation. La Bible dit que mon peuple sera enseigné par moi. Mais la Bible dit que toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, convaincre, et quoi? Instruire et corriger. C'est que quand il y a une lettre dans la Bible, vous devez savoir que chaque lettre de la Bible cache un esprit de révélation. Mais personne ne me comprend. Je disais que chaque lettre de la Bible cache un esprit de révélation. La Bible telle qu'elle est, elle explique beaucoup de choses. Quand tu vois, on a mis une virgule, on n'a pas mis une virgule en vain. Et quand tu vois qu'on a mis un point, et ce point a une révélation. Parce que la parole a un esprit. Qu'est-ce qu'il me dit? Et voilà, Matthieu 7,7 nous dira Demandez, ça vous sera quoi? Donnez. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Et maintenant, première étape, Demandez. Nous voulons décortiquer ça. Tiens-moi ça, mon fils. Jésus parla aux gens, aux disciples, Il a dit que vous devez savoir Si vous demandez, on va vous donner. Si vous cherchez, vous allez quoi? Trouver. Et si vous frappez, on va vous ouvrir. Mais pourquoi il est parti avec ces cheminées mal des choses? Il commence d'abord à lui demander et il lui donne chercher et il finit par quoi? Frapper. Ce qui est dans la prière, la prière aussi concerne aussi les étapes. Sans les étapes, tu ne comprendras pas pourquoi tes prières ne sont pas exaucées. Or, dans la première étape, il dit demander. Ce qui est bien dans toutes ces étapes, il nous rassure. Si on demande, on va nous donner. Si on cherche, on va quoi trouver. Et si on frappe, on va quoi ouvrir? Mais, le problème, ce n'est pas de lui demander. Vous savez, quand quelqu'un demande, on lui donne et cette personne ne connaît pas l'importance et la valeur de ce qu'elle reçoit. Souvent, dans la vie chrétienne, beaucoup de gens se posent des questions. Comment moi, quand je suis arrivé dans le Seigneur, au début, tout ce qu'on m'a apprécié, je voyais des choses arriver quand je demandais. Quand je priais, je voyais les résultats. Mais à un moment, même quand je prie, je ne vois rien du tout. Pourquoi? Le niveau demandé, c'est un niveau d'abord des enfants. Ce que Dieu fait, quand nous venons en Christ, Dieu fait en sorte que, toutes les fois, que vous demandez quelque chose, il vous donne, pour vous encourager, vous motiver et vous montrer que Dieu est bon. Mais, plus tard, Dieu va changer. Amen. Rémenons dans nos maisons. Un enfant, quand il vient et te demande quelque chose, il est convaincu que toi, tu vas quoi? Le donner. Mais un adulte, lui, il a compris que, dans la vie, on ne demande pas toujours, mais on cherche. Qu'est-ce que tu m'attends aujourd'hui? Mais les enfants, se focalisent à demander. Alors, c'est ce qui fait que, quand les évangélistes, les gens nous ont prêchés, nous ont dit que, non, Dieu est bon, il est merveilleux, quand tu viens à Dieu, tu y auras ça, tu y auras ça. Et quand tu y arrives, aussi, dans l'église, quand tu pries, tu vois les choses s'ouvrir et tu commences à dire aux gens, depuis que j'ai commencé à prier, je vois les choses, quoi? Souffrir. Ça, ce sont que des flatteries que Dieu est en train de faire pour t'encourager. Et tu remarqueras, un jour dans la vie, après avoir traversé l'étape de demander, Dieu nous introduit à l'étape de faire quoi? De chercher. Amen. Il y a une différence, après chercher et demander. Amen. Un enfant ne cherche pas, c'est un adulte, quoi? Qui cherche. Vous devez savoir dans la vie de prier. Et tu remarqueras, maman, tu pries, tu demandes à Dieu quelque chose, tu n'as pas. Tu mets la foi, tu vas au rendez-vous, on te donne quoi? Les refus de la chance. Mais tu dis, moi je prie, mais pourquoi je ne reçois pas? Parce que quand on cherche, c'est alors qu'on peut trouver. Dieu permet ces choses pour te pousser à chercher. Tu pides comme ça, tu ne vois rien. Tu dis, cette fois-ci, je vais gêner. Et quand tu gênes, tu ne vois rien. Tu dis, je vais aller à retraite. Quand tu vas arrêter, tu vois rien. Tu dis, non, je vais faire maintenant 40 jours. C'est là maintenant le niveau qu'on dit quoi? En prière, on est en train de chercher. Amen. Et quand tu ne cherches pas, tu n'auras pas ce que tu veux. Amen. C'est une personne qui a grandi. Une personne qui a grandi, même Kaipri, il ne sent même pas un mouvement. Il ne voit même pas quelque chose. Il ne sent même pas que quelqu'un vient nous donner une prophétie. Mais une seule chose, il sait, comme je cherche, Dieu m'a promis, celui qui cherche quoi? Va trouver. Tu l'envoies surtout quand on était en Afrique, tu vois, tu lui dis, je vais te donner l'argent si tu me fais ça. Oh, c'est vrai, montre-moi l'argent. Il veut d'abord voir. Ça, c'est un enfant. Voilà pourquoi Thomas était encore un enfant. Quand Jésus était ressuscité, la Bible dit que Thomas dit, moi, je croirais seulement les jours que je veux les voir. Mais quand Jésus est arrivé avec la maturité, il dit, heureux, celui qui a vu, a cru, sans avoir quoi? Vu. Croire sans avoir vu, c'est le niveau de ceux qui veulent quoi? Monter. Dans la vie, quand tu vois que tu pries, Dieu te donne toujours ce que tu n'as pas encore cherché. Mais je veux te dire, remarquez bien dans vos vies. Il y a des moments dans la vie que tu pries, mais il n'y a pas un changement. Toi qui avais l'habitude quand tu dis, des fois d'autres se vont et ils disaient, tu sais comme moi j'ai pris, même j'ai pris deux minutes, Dieu m'écoute. Jusqu'au point, il se vante, il dit que non, moi comme tu me vois là, moi Dieu me connaît. Moi, c'est le fait que Seigneur, il me donne. Mon frère, il y aura un jour que tu prieras, Dieu ne s'en sera pas. Quand on dit chercher, quand on cherche, c'est que quelque chose est là, mais pour le trouver, il faut faire beaucoup de mouvements. vous comprenez ça. Donnez-moi trois fois, M. très troupé. Vous savez d'autres personnes qui viennent à l'église avec les visages des cadavres? Je vous dis, même pour dire Amen, je regarde seulement son visage, tu sens les cadavres. Donnez-moi trois fois, pour ceux-là qui comprennent. Amen, 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 ce type David me disait, s'il ne te disait pas, mais moi, il me disait David, il me dit, Bishop, tu sais quand il me disait d'aller à la maison de l'étonneur, j'étais dans la joie. Moi, j'ai dit, ah bon, vous savez, d'autres qui sont là, étaient dans les fêtes, mais il est venu à l'église pour finir son sommet à l'église. Ce n'est pas normal. Mais la fête, il n'a même pas dormi. Mais nous, nous savons l'importance. David disait, quand on me dit, mais moi, je suis. Être, et dire, ce qui est excellent, c'est être. Amen, pourquoi je prie, mais mes prières n'ont pas quoi des réponses. Dieu ne donne pas toutes choses. Même ceux qui me suivent, j'aimerais vous le dire. Peut-être, en me suivant, vous traversez une période dans laquelle vous priez, vous ne voyez pas de solution. Je vous informe, Dieu n'exauce pas toutes choses. Il y a des choses, Dieu laisse, qu'il faut que tu les cherches. si tu ne les cherches pas, Dieu ne donne pas cela. Comme quoi ? Comme les bonheurs. Les bonheurs, on les cherche. La paix, on les cherche. La Bible dit, rechercher quoi ? La paix. Ta paix ne vient pas à ce qu'on demande. On ne demande pas quelqu'un de te donner la paix, mais on cherche la paix. Mais la joie, quelqu'un peut te donner quoi ? La joie. Et c'est que dans la vie des prières, vous qui priez, vous devez vous en rendre compte, il y a des moments quand tout ça dit qu'il est demandé, chercher, et frapper, ce qui est demandé, c'est ce que tout le monde peut avoir facilement. Et dans cette étape de prière, quand les gens prient, ils voient toujours des solutions. Mais, après avoir demandé, l'homme doit traverser l'étape droite, de chercher. qui est de béni, c'est toi qui comprends. Vous, vous êtes venu à l'église pour qu'on vous donne. Nous, on est venu chercher Dieu. Et la retraite qu'on vient d'être avec, c'est une retraite de quoi ? De chercher. Il y a eu des délivres, on s'est dit là, non ? Il y a eu la manifestation extraordinaire. Ceux qui manquaient de dons, ils ont eu des dons. Ce n'est pas quelque chose de promesse. Je dis, ceux qui n'ont pas les dons, j'étais là. tu as vu l'autre qui n'avait pas un don. Une autre a prophétisé. Celui qui n'avait pas un don, Dieu l'a donné dans l'interprétation du coup. Du coup, en plus, Dieu se vante toujours de moi en disant que je connais seule la voie de qui de mon serviteur, vous devez le savoir. C'est comme je disais aux gens, comment peux-tu critiquer quelqu'un qui toi qui le juges, mais celui qui en vaut, lui-même, il est honore. Toi, depuis que tu es venu à l'église, Dieu a déjà parlé de toi-même dans une église qu'il honore même ta voix. C'est ce que vous comprenez pas. C'est lui que toi, tu invoques quand il parle. Après, c'est les personnes qui ont prophétisé. Tu ne peux pas imaginer l'autre prophétise. C'est lui quelqu'un qui n'a jamais eu un don. Il cherche un don. Du coup, il a eu un don de l'interprétation. Dieu a déversé ça. Quand on cherche Dieu, les choses changent. Donne-moi trois fois. Tu veux l'excellence dans ta vie après à chercher Dieu qui a demandé à Dieu. Une prière de demande n'est pas toujours résoussée. La Bible dit que la nature elle-même ne vous enseigne telle part. Ceux qui demandent de plus n'ont pas le courage de chercher. Mais ceux qui cherchent, ils ne vivent pas par rapport aux demandes des gens. tu remarqueras bien une personne qui cherche il ne se soucie pas qu'on lui donne qu'on ne lui donne pas. Mais celle qui demande quand on ne lui donne pas s'abîme son gueule. Plusieurs personnes qui abandonnent la foi en disant que j'ai pris Dieu, Dieu ne m'exauce pas. Ce sont des personnes qui pensaient que la prière c'est simplement demander. Mais or la vie chrétienne quand on prie, vous devez savoir après l'étape de demander il y a l'étape quoi ? de chercher. Il dit celui qui cherche trouve. Dans toutes ces choses, ce qui est avantageux quand on chère d'autres qui gêne, qui prie, qui cherche tout, Dieu lui dit qu'on va dans cette entreprise où on cherche les gens. Tu arrives dans cette entreprise mon frère, tu dépends des dossiers, on dit tu es vraiment les critères des personnes qu'on cherche. Messieurs, on va t'appeler dans trois jours. Vous comprenez ça ? Et dans trois jours, vous entendez, vous voyez qu'il n'y avait pas eu un coup de fil. Qu'est-ce que vous faites ? Quatrième jour, vous appelez. Directement, la personne te dit oui, mais si on vous avait dit ça, mais n'oublie pas, on ne t'avait pas dit que vous êtes quatre. Vous voyez maintenant la chose ? Tu as trouvé l'entreprise parce que tu as cherché, tu as trouvé. Mais maintenant, pour qu'on te prenne, on dit qu'il y a quatre personnes qu'on était en train d'examiner. Là, maintenant, c'est quoi ? Ce n'est plus chercher, c'est maintenant quoi ? Frapper. Amen. Et beaucoup de gens ne comprennent pas ça. Quand on t'ouvre, avant d'entrer, il faut frapper. Amen. Et n'oublie pas, quand tu vas dans la maison d'une personne, tu frappes, cette personne ne t'ouvre pas directement. Va te poser d'abord des questions. C'est qui ? C'est que les caprices devant la porte, ça existe aussi. Tu arrives devant la porte, mais tu n'entres pas encore. Et si tu n'as pas la patience, tu vas te dire, mais comment j'ai pris ? Mais je n'ai pas ça. Pourtant, la chose devant toi, tu as trouvé. Mais la seule chose, il faut encore quoi ? Frapper. Amen. Et quand tu frappes, il dit, c'est lui qui frappe, on l'ouvrera. Amen. Et quand tu frappes, on t'ouvre. C'est qu'il y a quatre personnes, mais on dit que tu es la personne qui a des critères. Quand tu es déposé, on ne t'a même pas informé. Il y avait quatre personnes. On dit, mais c'est, vous êtes vraiment notre idéal. La personne qu'on cherche, avec des critères qui conviennent, mais si on va vous appeler dans trois jours. Alors, dans l'entreprise, ils avaient déjà trois autres dossiers avant que toi, tu arrives. Mais les trois dossiers aussi, les mêmes critères que toi. Et maintenant, tu appelles, dis-nous, messieurs, on vous appellera, ou on vous enverra un testo, ou on vous enverra un courrier, parce que vous êtes quatre, on cherche à savoir qui va travailler. Là, maintenant, on a dit, puis on a dit, Seigneur, je te cherche. On dit, Seigneur, je viens maintenant, quoi ? Frapper. Je frappe devant ta porte, parce que j'ai trouvé ce que je cherchais. Seigneur, fais-moi installer. quand quelqu'un frappe, écoute, quand quelqu'un frappe, quand on le fait rentrer à la maison, qu'est-ce qu'on fait ? On le fait quoi ? Assoir. On acclame la porte. Tu veux t'installer à ta bénédiction. Quand tu as vu dans ta vie l'étape de demander, ça ne marche plus. Comprends directement les bonbons et les biscuits que Dieu te caressait avec ça. C'est déjà quoi ? Fini. Dieu veut maintenant que tu comprennes dans la vie chrétienne. C'est la raison pour laquelle tu verras que quelqu'un dit, moi, depuis que je suis venu dans le Seigneur, je n'ai plus l'argent. Je ne comprends plus rien. Quand je n'ai travaillé, je ne priais pas, j'avais l'argent. Pourquoi Dieu fait ça ? Pour Dieu te montrer que l'étape de demander était déjà quoi ? Fini. Tu veux réussir, tu dois chercher. Et quand on cherche, on souffre, ma soeur. Quand on souffre, on ne peut jamais chercher avec la facilité. Comment tu pries pour que tu comprennes que Dieu exosse les prières ? À quel niveau toi, tu es arrivé ? Est-ce que quelqu'un dans cette auditoire peut me répondre qui est dans l'étape de demander encore ? Quand tu pries, tu vois les choses arriver facilement. Qui ? Vous tous venez de trouver cette étape ? Même si je suis dans cette étape, on va me trouver un enfant. Mais non, ce n'est pas grave de trouver un enfant. Mais au moins, dans le but de tout ce qu'on fait comme prière, notre souci, quoi ? Que tous, on ait la réponse. Tu viens ? Je vois déjà des manières de séné, donne-moi le bonheur. Le bonheur, on ne donne pas, ma soeur. On ne donne pas le bonheur. Celui qui veut les raccourcis doit aller chez le diable. Dieu n'a pas de raccourcis. Dieu, sa vie, il faut suivre les chemins. Vous savez, pour arriver à la terre promise, il y avait des raccourcis. Ces gens pouvaient arriver même d'un mois ou un mois plus directement à la terre promise. Mais comme Dieu n'est pas un Dieu des raccourcis, c'est un Dieu qui respecte les étapes. J'informe à quelqu'un, si tu veux que l'éternel agisse dans ta vie, il respecte les étapes de qui ? De Dieu. J'en ai vu des gens pleurer dans le désert. Mon frère, quand l'éternel les a délivrés, c'était la force de demander parce que tous demandaient la délivrance. C'était facile. Dieu les a fait quoi ? Sortir. Mais maintenant, pour arriver à la terre promise, c'était la chose difficile. Chacun devait se discipliner. Chacun devait avoir une attitude de prière et d'enfant de Dieu. L'obéissance, les sacrifices et quand on cherche, il y a aussi des scorpions, il y a des serpents dans les déserts. Mon Dieu, et tu verras, pendant ton cherche, on rencontre les choses qui sont à peu près, mais qui ne sont pas exactes. Ces gens étaient assoiffés, il y a des gens qui sont devant. Ils étaient assoiffés. Lorsqu'ils ont trouvé de l'eau, ils ont dit quoi ? Nous sommes bénis. Mais quand ils ont bu, c'était l'eau quoi ? Amen. Pensez-vous, Dieu ne savait pas que ces gens auront soif d'eau ? Certainement oui. Pourquoi Dieu n'avait pas purifié cette eau depuis longtemps ? Je te dis, il y a des choses que Dieu te laissera arriver à ça pendant qu'il sait que tu vas arriver à ça. Même si la chose n'est pas bonne, Dieu te laissera arriver à ça. Même ceux qui me suivent, je crois à ta prière, ma soeur, mon frère, toi qui me suis. Tu priais et dont Dieu est tes os, tu as même reçu une prophétie peut-être. Mais Dieu des fois peut te laisser arriver tout près de la chose qui semble être comme la chose que tu cherches. Mais pourtant, ce n'est pas encore la chose. Et si tu finis l'étape de chercher, si tu ne frappes pas, tu ne peux jamais accéder à la chose. Et les enfants d'Israël arrivaient devant l'eau qu'on appelle l'eau de Mara. Dis l'eau de Mara. Ils étaient assoiffés. Quand ils ont trouvé de l'eau, pas pour trouver ce qu'ils avaient cherché. Parce que c'est la matinée déjà, Moïse n'a plus l'eau. Et ils ont cherché, ils ont vu de l'eau. La Bible dit, quand ils ont vu de l'eau, ils se sont tous lancés à boire. Et quand ils ont vu, ils ont trouvé que l'eau était amère. Ils ont dit non, Moïse, l'eau est amère. Ils ont, comme la Bible dit, ils criaient encore à l'éternel. Ça, c'était maintenant la phase quoi de frapper. Pour dire à Dieu, nous frappons range à range-bois de l'eau. Et quand ils ont crié, c'est pour te dire, chacun de nous a l'eau de Mara. Mais, pour que cela change, il faut que nous invoquons qui? Le Seigneur. Amen. C'est quoi ton nom de Mara? C'est peut-être la situation que tu as rencontrée. C'est peut-être l'homme que tu as rencontré, tu l'as trouvé à peu près selon ce que tu as demandé à la prière. Peut-être que tu es celui-là à côté. Des fois, on raconte des gens ou on raconte des femmes et ce n'est même pas la femme que Dieu avait prévue pour toi, mais parce que tu étais à la recherche rapide et tu embrases. Mais pourtant, c'est l'eau quoi de Mara. Tout ce qui se présente devant nous du moment où on prie ne veut pas dire nécessairement que c'est la bénédiction de Dieu. vous devez m'entendre. Si l'éternel dit qu'il faut chercher, c'est que Dieu sait qu'il y a des ressemblances de choses, mais pour trouver la bonne, il faut beaucoup de recherches. Dans la vie des prières, notez, je vous ai dit, il y a trois étapes. Première étape, quand tu viens dans le Seigneur, quand tu demandes, Dieu te donne facilement. Et à un moment, tout ce que tu demandes, tu n'auras plus. Que tu gênes, que tu brilles, tu entendras un silence. Tu demanderas à Dieu même un signe, tu ne verras pas un signe. Mais cela ne veut pas dire que Dieu ne s'occupe pas de toi. Mais je t'informe, même quand il n'y a pas de signe, ni prophétie, ni vision, Dieu s'occupe de toi. Et quand on arrive à l'époque de frapper, tu peux arriver aussi à la porte, tu frappes, la personne te laisse l'entendre. ne te décourage pas. Quand tu n'es toujours quoi ? À frapper. Ça dépend. Quand tu frappes avec tes doigts là, ça ne sonne même pas fort. Il y en a d'autres qui sont déjà arrivés au point de leur bénédiction. Dis-moi même, alors tu ne comprends pas. Regarde, vous connaissez comment Frida a fait son corps, non ? Même quand il tombe. prends maintenant une personne comme Frida qui arrive devant la porte de table. Les personnes qui sont à la maison, des fois, ils regardent la télé, n'est-ce pas ? Est-ce qu'elles vont t'attendre ? Mais le pasteur avait dit, il faut frapper, non. Mais tu frappes, mais ça dépend de comment quoi ? Tu frappes. Comment frappes-tu dans tes prières pour que Dieu te fasse entrer dans ta bénédiction ? Comment insistes-tu dans tes prières ? Mais quand tu frappes, même si quelqu'un attend, des fois, on est que les responsables de la maison viennent, des fois, c'est un enfant, n'est-ce pas ? L'enfant vient. Je dis, c'est qui ? C'est qui ? Écoute-toi, c'est moi. Moi, c'est qui ? C'est tonton. Tonton, tu vas bien ? Non, ouvre-le. Tonton, tu vas bien ? Ouvrez ! Après, il fuit. Vous n'avez jamais attendu des choses comme ça. Mais malgré que tu as trouvé ce que tu cherchais, tu cherchais la porte, tu as trouvé la porte, mais tu ne rentres pas. Si je cherchais Dieu, ce n'est, montre-moi une bonne église. Ce n'est, montre-moi là où je peux trouver la paix. Ce n'est, donne-moi cela. Ce n'est, montre-moi quel pays il faut que j'y aille. Tu arrives en France, n'est-ce pas ? Dieu t'ouvre le visa. Tu as cherché le visa, tu es arrivé. Mais pour avoir même la stabilité, le papier, tu as un problème. Tu vois la préfectue, il dit, monsieur, ta situation, derrière, ce n'est pas moi qui décide, c'est que c'est la fin. Et il te laisse comme ça. Il faut aller voir là-bas. Mais du moment où même la responsable ou la responsable de la maison viendra, tu crois qu'il va t'ouvrir directement ? Lui aussi va te demander, c'est qui ? Si tu n'as pas le cœur qui peut te pousser à continuer à prier, tu vas dire, ce que vous blaguez avec moi, vous tous me dites qui est pour moi. Il faut toujours répondre. Car l'éternel te demande à répondre vers ses exigences, continuer à répondre quoi ? Aux exigences de Dieu. Si tu veux voir la main de Dieu dans tes prières, il faut répondre aux exigences de Dieu. Jusqu'à un moment, il fait quoi ? Il libère. On acclame cette pensée de Dieu. Que l'éternel nous fasse grâce à comprendre que la vie chrétienne n'est pas de la du rose tout le temps. La vie chrétienne, c'est aussi une vie de sacrifice. La prière, ce n'est pas le fait que tu fermes les oeufs que Dieu va te donner. Vous n'avez pas de réponse à vos prières parce que vous croyez tout qu'on demande à Dieu. Il y en a d'autres choses que Dieu ne donnera que si vous le cherchez à prier. Si vous ne voulez pas le chercher, ce qui fait, tu verras, quelqu'un dit, moi-même, si je ne gêne pas, Dieu me donne. c'est normal parce que toi, ce qu'on te donne, ce n'est pas ce qui peut donner les bonnes. Est-ce que ce n'est que l'esprit de prière que Dieu voulait aider les gens? Il a dit quoi? Je vous montre comment prier. Il n'a pas dit voilà la prière. Les Français, clair? Il n'a pas dit voilà la prière que vous devez faire. Il a dit je vous montre comment prier. C'est que dans le comment prier, il dit aux gens vous devez d'abord savoir que Dieu est votre père. Et après tout, il faut aussi le sanctifier en tout. qui a toute chose qui l'achète qui sanctifie le nom de Jésus qui balance sa main. En toute chose et à toute conversation, à toute chose. Arrêtez, je vous connais, arrêtez de dire ça. Je cause des fois avec toi, Dina, je n'ai jamais senti d'autres langages. Des fois, je te pose des questions et tu me dis autrement. Tu ne m'as jamais dit aussi c'est Dieu qui a fait ça. Dina, le boulot, tu travailles. Parce que j'avais un toit de choses et je n'ai jamais dit. Tu n'as jamais dit oh, on a dit quoi? que ton nom soit sanctifié. Le nom de Dieu doit être sanctifié à toute chose. Parce que vous devez savoir que tout ce qu'on a sous le soleil, c'est Dieu qui nous donne. Je vais voir les amens de quelqu'un qui y reçoit. que ton nom de Dieu ne s'est pas besoin de cadavres dans cette église. Les esprits diaboliques qui bloquent de prier. Alléluia. Amen. Il y a déjà à une église où il est venu pour venir. Il est venu Il est venu pour venir. Il est venu chercher Dieu. Vous comprenez ça? Moi, je ne veux pas demander à Dieu mais je cherche Dieu. Celui qui demande quand il est là, il part. Mais celui qui cherche, il continue. C'est différent. Quand vous allez chez un monsieur qui est riche, vous arrivez la famille et les travailleurs. Qui vont rester cette toute la journée là-bas? La famille. est venu demander. La famille, ce sont les gens qui viennent demander là. Oh non, moi j'ai des problèmes et les enfants sont malades, n'est-ce pas? Quand on lui donne, il reste cette toute la journée. Il prend l'argent, il part. Mais le travailleur va rester parce qu'il va travailler parce qu'il cherche à gagner. Il y a une différence. Ceux qui demandent partent. Que ton nom soit sanctifié. Est-ce que vous avez entendu depuis que Jésus a montré au Jean comment prier, il a mentionné déjà demandé au départ? Demander ça et ne viennent pas maintenant. Continue. Que ton règne vienne. A une autre troisième position il dit quoi? D'abord tu dis mon père. Deuxième tu sanctifie son nom. Troisième tu appelles son règne. Oh, appeler les règnes c'est appeler la domination de Dieu. L'autorité de Dieu et le pouvoir. Je te forme. Vous savez que dans nos vies on a mangé des choses qu'on ne peut imaginer. mais peut-être tu ne sais pas mais tu n'étais pas mort. Quand le règne de Dieu est en toi si quelqu'un même a t'empoisonné il ne paie rien parce que tu règnes et tu domines. Quand le règne de Dieu est avec quelqu'un là où tu fous tes pieds Dieu te donne quoi? En possession. Quand le règne de Dieu est avec quelqu'un là où les gens ont que tu souhaites toi tu vas croire? Reçu. Quand le règne de Dieu est avec quelqu'un là où les gens mêlent toi tu vivras parce que tu es avec le règne de Dieu. La raison pour laquelle comme Jésus avait le règne de Dieu la Bible nous montre que la mort n'a pas pu retenir que Jésus parce qu'il y règne quelqu'un qui règne doit dominer sur toute chose en ordre qui? de Jésus. Il dit à toute chose vous voulez avoir des réponses appelons sur le règne quand le règne de Dieu vient le Saint-Esprit vient les anges viennent le royaume de Dieu vient les anges marchent avec toi t'escortes voilà pourquoi un homme comme Pierre on a arrêté les anges et un ange devait intervenir parce que le règne de Dieu est avec lui que ton règne vienne savez-vous qu'il y a d'autres sorciers demandés aux magiciens vous qui ne souvenez pas de témoignages des soi-disant ex-magiciens je ne sais pas si c'est vos fausses ça les engage eux-mêmes mais souvent ils disent quoi? quand on attaque les vrais enfants de Dieu on n'arrive pas à les toucher qu'est-ce qui fait ça? c'est le règne c'est le règne celui qui invoque le règne de Dieu il n'a pas peur celui qui invoque le règne de Dieu il n'a pas peur je vous le dis parce que il sait Christ a mort l'espérance et la gloire et il sait bien encore que tous les fous la plaque de mes pieds Dieu me donne quoi en contrôle quand on dit possession c'est qu'en domination c'est qu'on dit en contrôle et celui à qui le règne de Dieu vit son esprit reflète l'amour du Seigneur ses pensées reflètent l'amour du Dieu la joie n'a pas un comportement sadique maléfique jaloux ou jalouse méchant et vous priez mais d'avocer les règnes de la jalousie vous priez d'avocer les règnes de la haine vous priez d'avocer les règnes de l'injustice vous priez d'avocer les règnes de juger c'est le mal les gens de critiquer les gens voulez-vous que Dieu vous donne des réponses à vos prières il ne les donnera jamais Dieu ne fonctionne pas par rapport à vos caricatures que vous faites quand vous priez vous changez les visages il n'est pas influencé par les visages que tu lui donnes même vous qui m'est suivi Dieu n'est pas influencé parce que tu as prié cette fois-ci tu es tombé par terre tu commences à tourner par terre il n'est pas influencé à ça s'il ne trouve pas l'esprit de prière en toi Dieu n'exence pas quoi ta prière quel que soit les jours que tu fais c'est ce pas le nombre de jours qui réclament les ossements de la prière mais c'est l'esprit que tu as qui fait que Dieu est tes os tu vois qu'il revient l'église déjà il a un mauvais coeur envers les gens et il prie il pense que comme il prie que je vais l'écouter vous savez bien que Anne aussi prie n'est-ce pas on va arriver à ce point on y va merci va-t-il mon fils que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel il dit qu'est ta volonté quatrième élément dans cette deuxième élément on a dit premier élément c'est quoi notre père notre père deuxième ceux qui ont l'esprit de Dieu répondez-moi pas les barbares ici ceux qui ont l'esprit de Dieu un notre père deux ici trois trois quatre vous êtes assis en église vous je vais vous chasser prochainement quatre c'est quoi est-ce que depuis là on a vu Dieu demander quelque chose non quand il montrait aux gens prier au début depuis le début Dieu n'avait pas mentionné il a m'assuré d'abord il faut avoir l'esprit que Dieu est ton père deuxièmement il faut le sanctifier troisièmement il faut appeler son règne et quatrièmement il faut dire que ta volonté soit faite sur la terre comme ça se passe où dans le ciel quand tu pries tes prières sont par rapport à la volonté de Dieu ou par rapport à toi c'est ça le problème tes prières ne peuvent pas avoir des réponses même ceux qui me suivent doivent l'écouter du moment où Dieu ne trouve pas sa volonté dans ce que tu demandes Dieu ne répond pas il voulait simplement nous montrer vous voulez que votre père dans le ciel vous exauce oui considérez ton papa c'est bien certifie son nom c'est bien appeler les reines c'est bien mais il faut mentionner voir si sa volonté est dedans la chose que Dieu t'en fait quoi de demander quand tu demandes un mariage selon la volonté de Dieu l'homme ou la femme que tu aimes là elle serait la volonté de Dieu j'ai mentionné quelque chose en disant écoutez moi bien il y a des choses que Dieu peut te donner parce que tu as insisté mais ce n'est pas parce que c'est sa volonté or quand Dieu te donne quelque chose par insistance c'est que Dieu fait comme Pilate il lave ses mains ce qui va s'en suivre après c'est l'engagement à Dieu il ne faut jamais forcer la main de Dieu souvenez-vous Jésus qui était un vrai fils de Dieu et qui appela Dieu tout à fait il a fait que le règne de Dieu vienne et il a aussi cherché la volonté du Père quand Dieu lui a montré la coupe qu'est-ce qu'il a dit toutefois Père que ta volonté soit faite quand tu es dans la volonté de Dieu même si tu mères Dieu va te ressusciter est-ce que vos prières que vous vous adressez à Dieu sont liées à la volonté de Dieu ou pas Dieu ne s'en prie mais qui est à la volonté de qui de lui-même Seigneur donne-moi ça où est la volonté de Dieu voilà pourquoi vous finissez de malheureux voilà pourquoi vous finissez de malheureux j'ai dit on a les bonheurs les enfants d'Israël ont connu une situation pareille ils ont fait croire mais du moment où ils demandaient Dieu n'était pas prêt de leur donner un roi ils ont dit que nous avions vu des gens autour de nous où ils ont des rois donnez-nous aussi un roi d'autres choses nous nous demandons nous les demandons parce que nous voulons que Dieu nous donne parce qu'on a vu ça chez les autres mais parce que pas Dieu a voulu te donner l'aventure que tu achètes est-ce que tu achètes parce que dans la volonté de Dieu ou parce que tu as vu ça chez quelqu'un d'autres aujourd'hui souffrent parce qu'ils achètent des meubles à la maison parce qu'ils ont vu ce que les voisins ils ont acheté nous devons tout faire avec la volonté de Dieu vous devez savoir tout ce qui enlève l'amour de Dieu ce n'est pas la volonté de Dieu parce que Dieu ne peut jamais bénir quelqu'un pour l'empêcher à le servir jamais Dieu nous bénit pour nous encourager à le servir mieux il ne faut pas oublier ça quel que soit le travail que tu as si tu vois que ce travail commence à t'empêcher à servir Dieu il n'y a pas la volonté de Dieu tout ce que Dieu nous donne c'est pour nous encourager maman tu m'entends oh non toutefois moi j'ai signé comme ça même les dimanche je ne peux plus venir ni dans la semaine je ne sais plus quand je vais à l'église quand j'aurai des vacances et tu trouves que tu as complètement raison comment Dieu bénit quelqu'un pour l'empêcher à les servir qui est ce Dieu là donnez-moi un même si vous vous êtes Dieu cherche que son travail aille de l'avant n'est-ce pas et maintenant il prend tous les responsables il donne le travail qui vont travailler à jamais ils viennent ce n'est pas les vacances qui est ce Dieu là qui est ce Dieu là que nous prions va pour rien de ton travail tu demandes Dieu ne te donne pas tu insistes s'il y refuse parce qu'il ne voit pas sa volonté en force d'insister il dit vas-y tu vas là-bas tu ne prie plus bien tu commences à retrouver tes anciens comportements tes anciennes habitudes que tu avais abandonnées quand tu avais aimé Dieu tu n'arrives plus à prier tu redeviens impoli tu redeviens impidique tu redeviens menteur tu redeviens tout ce que tu avais laissé tu commences même à prendre l'alcool que tu avais laissé il y a longtemps tu n'irais pas encore la vie de sortir avec des hommes de gauche à droite mariés, femmes mariés, tout ça hommes mariés tu touches tout le monde mais peut-être ce sont des choses que tu avais abandonnées ton patron en entreprise couche avec toi le secrétaire couche avec toi mais comment tu dis la volonté Dieu d'autres prières que nous demandons ne sont pas ils sont cés parce que nous ne sommes pas de la volonté de Dieu pose-toi la question quelle est la chose que Dieu t'a donné à diminuer ton amour la Bible dit dans l'apocalypse chapitre 2 va excéder à 5 je connais tes oeuvres je suis d'accord avec toi mais ce que j'ai contre toi tu as perdu ton premier amour quelle est la chance que Dieu peut donner à quelqu'un qui ne fait perdre l'amour ça c'est des diabos mais regardez lui même vos chers frères qui filment qui vont dire que non à nous quand on vient des équipes comme ça nous on filme on ne suit même pas les prédications ça ne nous concerne pas quelle est une bénédiction que Dieu peut vous donner qui peut vous épargner à écouter la parole de Dieu Patrick et justice Mike qui n'est pas là Mike je m'agresse aussi à toi c'est pour nous dire rien Dieu donne à quelqu'un pour l'affaiblir Dieu donne tout chose pour nous encourager j'ai cherché un mari Dieu m'a donné un mari et à partir de ce mari je ne peux plus prier tu appelles ça c'est la bénédiction une bénédiction la Bible dit la bénédiction de l'éternel ça fait suivre quoi dans quel quoi chagrin s'il y a des soucis de ne plus prier ce n'est plus la volonté de Dieu je voulais une femme depuis que tu es ta femme tu commences à réagir dans la maison pourquoi tu n'es pas venu à m'a donné quelque chose qui va t'empêcher à le servir il faut le mettre dans votre tête ah non moi je ne peux pas venir tu vois mes enfants n'aiment pas les gouttes de pluie tu sais toi tu ne connais pas mes enfants quand on les touche comme ça c'est la fièvre voilà pourquoi je préfère ne pas venir mon Dieu si Dieu t'a donné quelque chose c'est pour te motiver c'est pour te faire comprendre que je suis l'éternel que tu cherches et qui se révèle aussi à celui qui le cherche voilà pourquoi il a dit si mon peuple c'est qui s'immile prie et cherche ma face la face de Dieu ne demande pas cela on cherche la face de Dieu et si mon peuple c'est qui s'immile prie et cherche ma face ou invoque je les exaucerai Dieu exaucerai ceux qui cherchent et ceux qui demandent grâce au voisin dis lui tu attends quelle est la chose que tu as qui t'empêche à servir Dieu maintenant suivez-moi ici c'est diabolique quand tu bouts de la parole c'est normal parce que d'autres personnes sont réservées pour l'enfer vous savez ça ce sont des pions qui sont venus ils n'auront plus des chaises pour qu'on les filme bien suivez-moi ici quand Dieu je vous parle et suis pourquoi nos prières n'ont pas quoi des réponses je vous ai donné un premier élément il y avait trois étapes les trois étapes je dis quand demander on vous donnera mais quand on rentre dans l'étape de chercher c'est difficile à voir ce que tu cherches il faut continuer jusqu'à ce que tu vas quoi ? trouver et quand tu trouves on ne rentre pas à l'accès il faut encore quoi ? frapper et quand toi tu t'arrêtes seulement en cours de route les enfants d'Israël on les avait promis la terre promise ceux qui se sont arrêtés étaient morts quand tu t'arrêtes tu vas mourir sans avoir ta bénédiction c'est que dans la vie chrétienne il faut toujours persévérer même si tu n'as pas la chose insiste la Bible dit à toute occasion favorable ou défavorable nous devons faire quoi ? insister c'est que favorable quand tout va bien continue à prier parce que quand tu pries je te donne aussi oui défavorable c'est même au moment où tu pries tu ne vois pas de solution ni de cites ni même de révélations continue toujours quoi ? à insister pourquoi ? parce que Dieu l'a dit comme ça et ça reste quoi ? comme ça alors deuxième élément je vous parle ici sur l'esprit quoi ? de prier et ce qui me suit aussi c'est pareil l'esprit de prier je dis d'abord il faut là ton esprit mettre que celui que j'ai pris du matin au soir c'est mon père et quand quelqu'un c'est son père entre les visiteurs entre les travailleurs celui qui peut rentrer facilement dans la chambre du père c'est qui ? c'est l'enfant c'est l'enfant c'est que là où Dieu cache ce séqué souvent nos parents arrangent leur bien où ça ? dans leur chambre l'argent les richesses dans la chambre mais en un travailleur pour avoir l'accès là-bas c'est compliqué mais l'enfant peut rentrer même du moment où papa dort avec la maman il peut rentrer l'enfant fait frapper la porte du moment où papa dort avec qui ? la maman mais travailler frappe les messieurs sont-ils toi depuis quand ? de quel doigt tu frappe ? moi je dors avec ma femme et toi ? toi tu vas te... mais si c'est dit c'est qui ? c'est Patrick ah c'est toi Patrick ah fils qu'est-ce qu'il y a ? tu vois comment il va parler ? fils qu'est-ce qu'il y a ? oh non tu vois pas qu'on dort avec ta maman bon tu peux attendre un peu il peut te dire comme ça mais travailler lui c'est qui ? oh Antoine Antoine toi depuis quand ? sors d'autres personnes Dieu les considère comme les Antoine ils viennent prier Dieu les chasse alléluia or dans les domaines des chassés Dieu nous a montré on chasse les démons dans les domaines des chassés on chasse qui ? les démons et c'est Dieu te chassé qui te considère comme qui ? les démons or c'est qu'on chasse on ne se soucie pas de ça c'est comme je vous avais expliqué une autre fois j'ai dit toi tu ne veux plus de cette femme tu l'as chassée mais pourquoi tu es sur les problèmes ? c'est pour dire simplement pourquoi je dis ça ? j'enseigne la démonologie mais quand il y a un moment il faut penser ça tout le temps moi je suis un boy surtout dans ma camp c'est un boy c'est un boy tu as tient ça c'est un démon mais pourquoi démon c'est un démon parce que je suis un démon c'est un démon c'est un démon c'est un démon c'est un démon il y a des hommes comme ça qui se sont des boy mais ils ne sont pas c'est un démon il ne faut pas penser il ne faut pas penser tu ne veux pas penser tu ne veux pas penser je suis mais pourquoi tu ne veux pas penser après même si il est informé sur toi il appelle tu ne veux pas penser 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 mais qu'est-ce qu'il y a ? même si tu m'as laissé j'ai fait mes bêtises ça ne t'engage à rien n'est-ce pas ? pareil il y a aussi des femmes comme ça c'est fini avec lui il y a des gens comme ça il y a des gens qui ne lâchent pas la fête les fesses de moi tu l'avais dit chérie ça reste éternel il y a des gens comme ça tu commences à regretter pourquoi il y a des rires 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 oh le démon il t'a su partout même jour il y a des rires il y a des rires il y a des rires mais pour ça il y a des rires il y a des rires vous n'avez jamais vu des choses comme ça justice justice toi tu lâches quand même il y a des gens comme ça il ne lâche jamais je vois il y a des rires il y a des troubles hé c'est qui là ? oh Sophie Sophie où est-ce qu'il y a 2007 ? oh on est déjà 2014 ton compte à 15 ah c'est la carte d'autres personnes comme ça ils ne t'en mettent pas tant qu'ils n'attendent pas que tu aies trouvé quelqu'un ils ne t'appellent pas mais le jour que tu apprends où elle apprend que tu as quelqu'un c'est là où elle commence à chercher au moins si on n'a pas tu mêles l'unogramme au moins un message surtout qu'on n'a pas Facebook tu dis qu'est-ce qu'il s'est passé qu'est-ce que j'ai fait à Jean voilà quand tu demandes quelque chose sur la volonté de Dieu c'est comme ça que tu vas souffrir dans ta vie c'est pour te dire nous souffrons aujourd'hui à beaucoup de choses quand nous demandons à Dieu de nous aider Dieu ne nous aide pas pourquoi ? parce que quand on l'avait fait on n'avait pas fait dans la volonté de qui ? de Dieu voilà pourquoi vous comprenez que certains d'autres de nos prières n'ont pas quoi de réponse vas-y un peu fils je sais pas donne-nous aujourd'hui notre bien à quel moment on a dit donne-nous cinquième avant de demander à Dieu il faut que d'abord Dieu veuille que tu le considères comme qui ? son père deuxièmement sorti de son nom marquer son nom en tout même du moment où tu n'as pas donné mais tu l'es lourd troisième son règne appelé son règne quatrième sa volonté et c'est alors quand il voit tout ça il sait que quand tu le demandes toutefois il y aura ta volonté voilà pourquoi vous remarquez Anne vous connaissez la femme là Anne savez-vous que Anne partait toute à prier qu'est-ce que vous savez ça ? chaque année ils ont fait des offrandes mais à chaque fois il y avait l'événement à l'église elle allait plutôt avec son mari et sa rivale et les enfants n'est-ce pas ? mais pourquoi Dieu ne le sait pas Anne ? c'est ça le problème parce qu'il n'y avait pas la volonté de qui ? des dieux en plus Anne avait droit qu'on lui ait os pourquoi ? parce qu'Anne était première femme vous comprenez ça ? Anne n'est pas deuxième Birou c'est que les maris à Elkan appartenaient à Anne Anne était légalement mariée n'oubliez pas ça était légalement mariée parce que vous savez la tradition juive pour prendre une femme il faut payer la dote c'est ce que la Bible nous recommande Anne était légalement mariée mais tous ces droits-là ne lui donnaient pas la réponse à ses prières des fois vous croyez parce que je viens tous les jours à l'église je paye ma dîme je donne les offrandes obligatoirement il faut que Dieu me donne des choses non il faut qu'il veuille d'abord ce que vous faites si c'est dans sa volonté parce qu'il y a des gens qui donnent des fois qui payent la dîme pour montrer aux gens qu'ils donnent bien que c'est une obligation il y a d'autres personnes qui font des choses à l'église pour que l'on sache qu'ils donnent j'ai reproché aussi une fille à moi elle dit ne me dis pas que vous avez pour que vous avez une église tous ceux qui vous ont que vous avez si ça va t'empêcher à servir Dieu si c'est ça le cas je ne veux plus ça parce que Dieu ne peut pas te donner quelque chose parce que vous avez une église vous avez une activité au salaté il m'a dit non après on a passé c'était passé comme ça mais la manière que tu avais dit avant là il ne faut plus le dire parce que force pour Christ on n'est pas une église où le pasteur est content de l'argent même si les fidèles ne sont pas là le pasteur est content qu'il vous change qu'il y ait d'abord l'argent ici il faut le mettre dans votre tête notre objectif Dieu nous a envoyé sur terre vous savez chacun est venu sur terre pour accomplir une tâche une mission moi la mission que Dieu m'a donnée ce n'est pas chercher l'argent des gens mais c'est prendre ces gens les amener auprès de lui les présenter Christ a dit quoi père voilà tout ce que tu m'as donné mais sauf le fils quoi de perdition parce que devant Dieu il faut que je vous présente mais si je vais me prêter l'argent Dieu qu'est-ce qu'il a besoin de l'argent parce que l'or et l'argent lui appartiennent déjà je lui présenterai quoi Dieu cherche vos âmes à vous c'est tout voilà que tu trouves un travail tu trouves quelque chose tu vois que ça t'empêche maintenant de mieux servir Dieu pose-toi la question et tu me donneras raison ce travail ne t'enrichira pas un jour tu verras des problèmes à ce travail là pourquoi parce que Dieu n'est pas là des dents Anne montait tout le temps suivez-moi ici la Bible dit il montait tout le temps à Shiloh elle priait elle priait elle rentait la Bible dit chaque année cela était quoi ainsi elle faisait la même rotation mais Anne n'avait pas d'enfant mais chaque année elle montait son mari lisait bien et donnait quoi ils donnaient le double de ce qu'ils donnaient à cette femme et à leurs enfants ils donnaient le double et quand ils allaient au sacrifice on offrait des sacrifices mais Anne n'avait pas de solution Anne a compris il faut que je change ma façon de demander il faut que je fasse tout selon la volonté de qui de Dieu quand Anne a dit Seigneur si tu me donnes cette fois cet enfant cet enfant sera à ton service cet enfant sera à toi il grandira dans l'étaple Dieu a dit voilà bonne affaire l'affaire conclue moi et toi maintenant je te donnerai l'enfant tu veux avoir une bénédiction cherche d'abord la volonté de qui de Dieu pose la question à ton voisin là où tu es maintenant pour toi c'est la volonté de Dieu ou pas pose la question il y a des maisons on ne va pas habiter qui soit ton père ta soeur ton cousin ta cousine il y a d'autres maisons il ne faut pas aller loger ça va diminuer ta foi tout cadeau qu'on te donne on n'accepte pas on l'a dit c'est un cadeau il y a des cadeaux qu'on appelle même à le français cadeau empoisonné c'est pas que tu vas vivre ici l'espace est grand si tu veux vivre chez nous vives-tu ah il est gentil je veux vivre non on ne vit pas partout il faut regarder est-ce que la volonté de Dieu est là j'aurai du courage de servir mon Dieu faites attention tout homme qui se présente avec l'argent il te dit que je suis prêt à te marier tu vois je vais lâcher une maison ne veut pas dire nécessairement c'est la volonté de qui de Dieu au lui je trouve la volonté de Dieu parce qu'il a amené tout il a déjà l'argent il est prêt même à payer des factures en cours direct peut-être la volonté de Dieu c'est les garçons à côté que tu vois il est tenté de galérer quand tu rentres avec ces garçons un jour il est venu riche faites attention les amis avec lesquels que vous marchez là est-ce que vérifiez-vous savez-vous si c'est la volonté de Dieu il y a des amis qu'on doit lâcher qu'on doit laisser il faut les mettre dans la tête même si on a grandi ensemble même si on était acquis ensemble même si on a étudié les mêmes écoles ici en France depuis primaire depuis maternelle écoutez Jésus a dit si les bras là t'amènent à mal il faut faire quoi ? couper parce que toi tu veux que Dieu t'exonce dans tes besoins comme on est là à l'auditoire si tu as une amie tu vois depuis que tu es avec cette série là vous commencez à critiquer vous commencez à faire des protégoires vous commencez à voir l'éthrognation glister arrête avec cette personne Dieu ne peut pas donner une amie ou un ami pour t'empêcher à les servir la Bible dit d'autres personnes marchent ensemble si l'autre devient faible l'autre quoi ? l'encourage comment toi on est vous encouragé vous vous enfoncez il y a un souci c'est diabolique vous restez longtemps au téléphone mais venir à l'église vous ne viendrez pas je ne sais pas si je suis allée à 18h30 à Bengay vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas c'est diabolique c'est diabolique c'est diabolique vous devez faire attention quelqu'un m'attend aujourd'hui l'enfant là que tu as dit tu veux adopter est-ce que c'est la volonté de Dieu nos prières ne seront qu'exaucées si tout ce qu'on fait tout autour de nous ma soeur il y a la volonté de Dieu il y a des gens qui veulent prendre des appartements peut-être à 4 étages ou à 12 chambres parce que à Mouraï il n'y a pas d'appartements est-ce que c'est la volonté de Dieu tu risques et qu'un seul est-ce que tu as souffert de ta même vie à prière et puis ça n'y a pas d'autres personnes qui ont besoin d'autres personnes parce qu'elles ont la charge de la mort il y a d'autres engagements j'ai dit je ne suis pas de la volonté de la mort je ne suis pas de la mort je ne suis pas de la mort il n'y a pas de la mort de la mort il y a des choses qui peuvent t'embrouiller la vie il faut faire attention alléluia oh mes copines sont mariées moi aussi il faut que je fasse un enfant il y a des autres parce que il n'y a pas . Ce matin! Ce soir, ça me fait que je ne suis pas assez de temps, moi je me suis habillée au bout d'un seul coup, je vais te dire que je veux te prendre une chance et je vais te dire que je veux te dire! Je vais te faire un nil à 5 ans sur ma chaîne, que je te disais pas! Go, je vais te dire, je te demande un nil qui est un nil qui est arrivé par un jour. Papa n'a pas besoin d'être là. Je n'ai pas besoin d'être là. Tu as besoin d'être là. Maman dit à son fils. Pourquoi? Parce que l'engagement qu'elle avait pris, il fallait qu'elle réfléchisse. Nos prières ne sont pas exaucées toujours. On n'a pas toujours de réponse à nos prières parce que des fois, nous ne sommes pas à la volonté de qui? De Dieu. Et quand on est à la volonté de Dieu, c'est alors que Dieu rajoute le cinquième élément. Il dit, maintenant, tu vas dire quoi? Donne-moi nos prières quotidiennes. Et aujourd'hui, on s'arrête là. Comme on est assis, je veux qu'il y ait ton cœur. Ceux qui connaissent l'enseignement de la maîtrise de soi, on m'avait même demandé de faire ça. Mais Dieu m'a convaincu de faire ça parce qu'il y a une maman qui m'avait appelé. Le frère Blaise m'avait appelé aussi. Des gens qui m'ont appelé. On dit au bishop de faire le deuxième volume de maîtrise de soi. Je vous avais dit, on va faire parce qu'il y a la suite. Mais aujourd'hui, Dieu m'avait convaincu de parler de ça. Parce qu'il voit beaucoup de personnes ici. Abandonne la foi parce qu'ils voient qu'ils demandent à Dieu, ils n'ont pas de solution. Ils pensent que Dieu n'existe plus. Ou Dieu ne les écoute pas. Ou pourquoi ça? Je ne veux plus prier. Mais pourtant, Dieu, malgré que tu ne donnes pas un signe, Dieu est en train de préparer des surprises. Mais ce qu'il veut seulement, c'est que tu continues quoi? À les chercher. Alors, comme tu es là, toi-même, tu sais que pendant que les pasteurs prêchaient, tu t'es rendu compte que non. Tu perdais la foi parce que tu pries, tu vois comme si les choses s'empirent encore. Oui, parce que tu n'es plus à l'étape de demander. C'est normal. Les choses vont s'empirer. Tout ça parce que Dieu te pousse à les chercher. Ça veut dire que quand on a mal, ça veut dire qu'on a beaucoup encore envie de gêner, de prier beaucoup de choses parce qu'on veut que les choses s'ouvrent. Alors, si tu sais que tu perdais la foi, là où tu es, tu te lèves toi-même. Et où tu devenais découragé, tu vas te lever. Et toi-même, tu vérifies aussi. Si tu trouves que à ce que je fais, moi-même, je me raconte par rapport au message, je ne suis pas vraiment la volonté de Dieu. Mon comportement, mes ajustements. Ou tu remarques que depuis que Dieu t'a donné quelque chose, tu as beaucoup d'explications, beaucoup d'excuses pour les servir. Lève-toi, que l'esprit t'aide. Ne regarde pas ton voisin. Ne dis pas, parce que ça ne s'appelle pas quand on a un missou. Non. Parce que le salut est une affaire personnelle. Tu peux t'élever là où tu es. Je ne force personne, mais je veux ceux qui veulent réparer avec Dieu. Parce qu'en sortant d'ici, tu peux aussi mourir. Que tu veilles ou pas. J'ai toujours dit à Dieu, si Dieu va te tuer, il n'a même pas peur. N'oublie pas ça. Sous-titrage Société Radio-Canada